Le président nigérien Bola Tinubu a annoncé dimanche une augmentation provisoire des salaires pour les travailleurs à faible revenu, ainsi que la mise en service de transports publics moins chers, l'objectif étant de compenser l'impact de ces récentes réformes économiques. Ces annonces interviennent deux jours avant que le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress, les deux principaux syndicats du pays n'entament une grève illimitée. Faut-il rappeler qu'après son accession au pouvoir en mai dernier, Tinubu a supprimé une subvention sur les carburants vieilles de plusieurs décennies. Il a également mis fin aux restrictions sur les devises étrangères, ce qui a entraîné une flambée du coût de la vie et suscité la colère des syndicats. Samedi, lors d'une émission marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, le président Tinubu, qui a promis d'attirer davantage d'investissements dans le pays, a déclaré que le salaire minimum pour les travailleurs les moins qualifiés augmenterait d'environ 32 dollars au cours des six prochains mois.